yep tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à la déclaration universelle des droits de l'homme voilà et de faire un petit rappel sur qu'est ce qu'elle disait et qu'est ce qu'il y avait dans cette déclaration universelle des droits de l'homme alors il y a un petit monsieur qui s'appelle aristote c'est un super poteau aristote il disait des choses intelligentes en fait il disait ce monsieur c'est tout un travail que d'être vertueux je trouve ça intéressant la vertu qu'est ce qu'on appelle la vertu c'est subjectif et puis après il y a un autre petit monsieur il était intéressant aussi et ce monsieur il s'appelle jean-jacques jean-jacques rousseau et lui il disait quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits il devient alors mûr pour l'esclavage voilà pourquoi j'ai voulu faire en fait en quelque sorte une petite redite de ce que disait la déclaration universelle des droits des hommes parce qu'il faut savoir qu'il y en a une pour les hommes les êtres humains mais surtout il y en a également une pour les enfants et le droit s'applique aussi aux enfants ils ont droit d'être protégés les enfants donc voilà moi je parle à tous les avocats de ce monde vous avez une super profession vous avez de l'éthique vous êtes professionnel vous aimez défendre alors ben regroupez vous et c'est le moment d'y aller il ya des droits à faire valoir il faut pas baisser les bras et attendre que ça arrive je pense qu'au contraire il faut anticiper le fait que ça puisse arriver c'est ce qu'on appelle la gestion des risques et je pense que il faut y aller voilà et tout ça sans faire montrer la tyrannie et passivement il faut remettre en place une vraie démocratie et une vraie république française équité égalité parité à bientôt tout le monde on y va il ya tout le monde alors on est dimanche matin et voilà j'ai eu envie de me relire un peu la déclaration universelle des droits de l'homme je la trouve tellement intéressante c'est une bible qu'on devrait relire tout le temps alors la déclaration universelle des droits de l'homme le dit donc qu'est ce que ça dit ce truc alors elle a été établi en 48 par 58 états membres et oui et oui qui constituait alors l'assemblée générale et eux tous ces 58 états membres ils ont adopté ce qu'on appelle la déclaration universelle des droits de l'homme l'homme l'être humain voilà les individus les citoyens les personnes alors ça ça a été adopté à paris au palais de chaillot très beau palais certainement je ne connais pas alors pour commémorer son adoption en fait il ya une journée des droits de l'homme dit donc et oui et c'est ça c'est célébré le 10 décembre c'est génial et puis en plus en cas où on la comprendrait pas elle est traduit quand même en 500 langues différentes quoi je sais pas si ça suffit pour la faire appliquer la faire respecter les 500 langues enfin bref alors on va se la relire parce que moi j'adore la relire le préambule qu'est ce qu'elle dit cette déclaration humaine des droits de l'homme alors en attendant je fais un petit aparté après regarder si on bascule au dit dont il ya même une déclaration des droits de l'enfant elle elle a été établie en 59 on la verra après si je papote pas trop j'adore celle là je dirais même que c'est la prioritaire alors on revient qu'est ce qu'elle dit cette déclaration donc en préambule elle dit considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux est et inaliénable constitue le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde considérant que la méconnaissance ou le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement du monde où les êtres humains seront libres de parler de croire entre guillemets loi anti fake news libéré de la terreur et de la misère ah bon ? pas de dictature alors ? c'est bien ça et a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme voilà il n'y a pas de S c'est peut-être pour ça qu'il y a des défauts d'aspiration on n'a pas tous les mêmes aspirations alors considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression et oui ce serait une catastrophe humaine considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations voilà harmonisation du droit harmonisation des libertés harmonisation des politiques des états des nations on va tous vers la même chose qui devrait garantir les droits de l'homme et préserver les libertés et comme on a vu les petits bouts en ont également alors considérant que la chartre la chartre les peuples des nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande vers l'amélioration continue de la condition humaine je dirais alors considérant que les états membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'organisation des nations unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés dites fondamentales considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement l'assemblée générale proclame la présente déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun un idéal i have a dream i still have a dream un idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforce par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des états membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction article 1er tous les êtres humains qui naissent libres et égaux en dignité et en droit ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité en d'autres termes j'appellerais ça l'empathie et la solidarité voilà ne pas se conforter dans son petit confort personnel et essayer de regarder un peu ce qui se passe chez les voisins et pour les voisins je sais pas si vous ça vous arrive mais moi quand je fais du sport ou voilà je voyage beaucoup il y a énormément de gens dans les rues il y a énormément de femmes dans les rues et prenez 5 minutes pour écouter prenez 5 minutes pour écouter ce que vivent ces femmes qui vivent dehors c'est assez choquant c'est très dur donc je pense que non équité, fraternité il y a des choses à faire donc oui le droit existe et l'application du droit doit suivre article 2 je ferme ma parenthèse article 2 chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction le droit est accessible pour tous et gratuit normalement voilà alors notamment aucune distinction donc que ce soit de race que ce soit de couleur que ce soit de sexe que ce soit de langue de religion d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale de fortune de naissance et de toute autre situation de plus il ne serait pas il ne serait fait aucune distinction fondée sur le statut politique juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante que ce pays ou territoire soit indépendant sous tutelle non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté alors maintenant on passe à l'article numéro 3 qu'est-ce qu'il dit tout individu a le droit à la vie à la liberté et à la sûreté de sa personne hum hum quid des désastres et des génocides liés à l'argent allons-nous trop loin en avons-nous conscience voilà moi je pense qu'il faut pas rester les bras croisés et attendre que ça se passe on a des droits on a des libertés il faut les appliquer ou il faut rappeler à certains qu'il faut vraiment les appliquer parce que c'est un devoir c'est notre devoir de préserver les générations futures c'est notre devoir par exemple pour la déclaration universelle des droits de l'enfant de 59 également donc article 4 nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes quelles qu'elles soient soit c'est moi qui le rajoute article 5 nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels inhumains ou dégradants voilà article 6 chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique article 7 tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination article 8 toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents les droits fondamentaux qui leur sont reconnus par la constitution ou la loi article 9 nul ne peut être arbitrairement arrêté détenu ou exilé article 10 toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle voilà donc moi je comprends pas pourquoi comme à l'image de la haute juridiction de Haye qui voilà qui reconnaît en fait les génocides de guerre pourquoi est-ce qu'on peut ne pas créer une cour de haute juridiction en vitesse et urgemment voilà pour reconnaître les génocides de la finance pourquoi est-ce qu'on ne résout pas le problème puisqu'on en a la possibilité voilà c'est également à ça que je veux en venir quand même il y a des enfants si on regarde en Grèce combien d'enfants vivent dans les squats actuellement combien d'enfants ont perdu leurs parents parce que peut-être ils ont baissé les bras et abandonné on peut pas ignorer l'augmentation des taux de suicide on peut pas ignorer l'augmentation du taux de précarité de la paupérisation non on peut pas il faut être solidaire il faut penser aux autres il faut penser à soi mais avant tout penser aux autres article 11 je reviens je ferme ma parenthèse j'arrête de papoter toute personne accusée d'un acte délictueux est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées oui parce que les tiers de confiance les avocats sont censés mettre en place c'est un devoir éthique et professionnel une exigence professionnelle une exigence également du code monétaire et financier un avocat est censé mettre en place les meilleurs moyens visant à assurer la défense d'une personne et notamment je ne comprends pas comment tous les avocats de ce monde avec les connaissances en droits qu'ils ont ne font pas appliquer ces droits fondamentaux et universels je ne comprends pas donc s'il vous plaît vous si vous êtes tiers de confiance et avocat utilisez vos connaissances justement ça ne nous coûte rien et peut-être du temps beaucoup moins qu'un citoyen lambda comme moi je le ferais ou je décortique le droit pour essayer de nous faire valoir et essayer de nous aider d'ailleurs moi je suis preneuse si vous êtes actifs dans la protection des droits des hommes n'hésitez pas à me contacter alors article 11 le petit 2 nul sera condamné pour des actions ou des omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national et international de même il ne sera pas infligé aucune peine que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis article 12 nul ne sera l'objet d'immictions arbitraires dans sa vie privée voilà ça c'est important aussi émissions arbitraires dans sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles émissions ou de telles atteintes voilà pas droit d'en rentrer dans votre vie privée alors pourquoi on a laissé les GAFA les NATU et tous ces nouvelles baleines de l'open source nous voler des données personnelles pour nourrir des robots nourrir de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui va se retourner contre nous pourquoi personne n'a rien fait pourquoi les avocats n'ont rien fait ça fait 10 ans que ça dure ça fait 10 ans qu'on nous pompe les données sur les réseaux et encore on sait même pas ce qu'il en est de nos boîtes mail c'est pas correct donc voilà article 13 maintenant ouais je me plains c'est comme ça non mais il y a des droits voilà et c'est surtout les enfants moi j'ai très peur pour les enfants voilà article 13 toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état ça ça pose le problème également aujourd'hui vous êtes obligé d'avoir une adresse pour entreprendre et créer une boîte vous êtes également obligé d'avoir une adresse pour ouvrir un compte bancaire donc ça c'est pas correct en terme du KYC le KYC c'est l'exigence administrative et de sécurité qu'une banque va vous demander pour justifier de sa sécurité à elle je vois pas en quoi une adresse postale fixe doit être une obligation pour ouvrir un compte bancaire là aussi on entrave les libertés personnelles des gens les libertés individuelles allez article 14 donc ah non c'était l'article 13 toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien et de revenir dans son pays quand on voit la lourdeur administrative à chaque fois pour les changements d'adresse il est vraiment très très difficile d'avoir une liberté et de voyager vraiment très difficile article 14 devant la persécution donc toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays voilà ça je trouve que c'est très important ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et au principe des nations unies donc là je reviens sur l'article 14 et je préciserai et je le redis devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile voilà aujourd'hui on discute beaucoup en fait voilà des immigrés et des gens qui doivent partir mais moi je dirais qu'il faut se mettre 5 minutes à leur place si vous vous aviez des enfants et que vous étiez soumis à la tyrannie dans votre pays et que vos enfants pourraient y laisser le coup de leur vie moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui embarquent dans des petites embarcations dans des mers agitées et finissent par disparaître parce qu'ils ont pris le risque d'essayer de sauver leurs enfants c'est terrible d'en arriver là et ça montre bien qu'il y a des dysfonctionnements qui datent de très longtemps et ces dysfonctionnements pour moi c'est quoi ? c'est la non-application et non-respect justement de la déclaration universelle des droits de l'homme et notamment de la protection des enfants associés il n'y a pas de gestion de risque anticipé car il n'y a pas de gestion de l'application du droit anticipé voilà voilà ce sur quoi il faut focaliser aujourd'hui on a des nouvelles technologies qui nous permettraient d'intégrer d'automatiser ces droits et justement de pénaliser les gens et de les responsabiliser au vu justement des génocides qu'ils peuvent engendrer alors article 16 à partir de l'âge nubile l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race la nationalité la religion ont le droit de se marier de fonder des petits bouts une famille ils ont des droits égaux au regard du mariage durant le mariage et lors de sa dissolution le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et pleinement consentement des futurs époux voilà c'est comme une rupture conventionnelle dans un contrat de travail ou une fin de contrat de travail ça doit aller dans les deux sens ça me paraît logique la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la protection de la société et de l'état article 17 maintenant toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a le droit à la propriété ça aussi c'est important le droit à la propriété et le droit à avoir un toit sur la tête aujourd'hui quand on voit le pourcentage de personnes qui ne sont pas salariées qui ne sont pas en CDI comment est-ce qu'actuellement des agences immobilières maintiennent que voilà les données d'entrée et les exigences nécessaires pour pouvoir accéder à un toit reposent sur le fait d'avoir plusieurs fiches de salaire ou avoir deux à trois fois le montant du loyer c'est une vraie aberration il y a des gens qui sont très corrects et qui payent leur loyer et qui pour autant ne sont pas salariés et eux ont une vraie difficulté à trouver des logements entreprendre aujourd'hui c'est très fastidieux parce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas de fiches de salaire donc indirectement ça veut dire que vous acceptez de régresser pour essayer de créer de la valeur on devrait les encourager ces gens-là au contraire et non pas les pénaliser donc oui tout le monde devrait avoir un toit et surtout les enfants quand on voit des reportages aujourd'hui qui montrent que des gens doivent accepter des couples d'aller habiter dans la rue et de ceux le plus choquant le plus choquant se séparer de leurs enfants c'est horrible et ça peut durer 4 à 5 ans dans le reportage que j'avais vu c'est horrible vous vous rendez compte le choc psychologique pour des parents devoir accepter sous prétexte de ne pas avoir d'argent pour pouvoir vivre dans cette société accepter de donner ces enfants à d'autres personnes les mettre en garde dans d'autres foyers mais psychologiquement c'est de la tyrannie c'est de la tyrannie psychologique alors que ces parents-là mériteraient voilà de conserver leurs enfants donc il y a un vrai problème aujourd'hui d'accès à la propriété et au fait d'avoir un toit ça devrait être un minimum légal à mon avis plus que les prestations sociales c'est l'engagement que devraient prendre les états et les nations à chaque naissance voilà plutôt que de donner des prestations sociales c'est l'obligation de donner au moins un toit à une famille alors article 18 toute personne a droit à la liberté de penser de conscience et de religion là je reviens sur les lois anti fake news est-ce que ça va dans le sens de la déclaration universelle des droits de l'homme comme le prélèvement à la source d'ailleurs bref alors ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun tant en étant public que privé par l'enseignement et les pratiques le culte et l'accomplissement de rites allez article 19 tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit donc tous les moyens d'expression voilà normalement sont libres de droit c'est une liberté article 20 toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique pacifique nul ne peut être obligé de faire partie d'une association article 21 toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis toute personne a le droit à accéder dans les conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal ou au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote voilà là aussi je pense que les nouvelles technologies pourraient pallier en fait la conformité des décisions de vote justement et éviter ces défauts ou ces manipulations de vote etc etc article 22 toute personne en tant que membre de la société a le droit à la sécurité sociale ça en France on peut pas dire effectivement on a une sécurité sociale on a de la chance mais à quel prix attention au prix des libertés est-ce que aujourd'hui faut pas devenir plus autonome et responsable et accepter de simplifier la vie pour être moins indépendant voilà parce que quelque part plus on prend les acquis et les opportunités sociales et plus à côté forcément on a des risques allez article 23 toute personne a droit au travail au libre choix de son travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage voilà là aussi petite parenthèse au jour d'aujourd'hui par exemple voilà si vous voulez faire valoir vos droits de salariés par exemple des fois si vous êtes mis dehors hors cadre légal pour faire reconnaître cette non-conformité du licenciement du contexte de votre licenciement le problème c'est qu'il faut plusieurs années pour faire valoir ses droits et quid de pendant ce temps-là est-ce qu'on vous donne vos allocations ou est-ce qu'au contraire vous vous enfoncez donc moi j'ai tendance à dire oui il faut continuer à défendre ses droits mais des fois quand on a une débouche à nourrir à la maison c'est pas facile voilà et on préfère se taire et essayer d'aller trouver un autre travail et donc on acquiesce la discrimination et quelque part on l'accepte voilà donc bon allez toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts là aussi aujourd'hui voilà syndicats c'est chouette et tout mais qu'en est-il de la conformité des syndicats également comment on surveille ces syndicats là aussi est-ce qu'il faudrait pas automatiser ces syndicats pour qu'il y ait beaucoup plus de démocratie article 24 toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques article 25 toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer ça c'est intéressant sa santé son bien-être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation l'habillement le logement les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires elle a le droit à la sécurité en cas de chômage de maladie d'invalidité de veuvage de vieillesse ou dans les autres cas perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté alors ça c'est intéressant aujourd'hui moi quand je fais mon petit tour et quand je fais du sport et que ben voilà je prends le temps de discuter avec ces gens qui vivent dans la rue moi quand je les écoute en fait et que je leur pose des questions à savoir sur leur démarche qu'est-ce qu'ils ont fait quand même pour s'en sortir ben en fait ils sont face à une impasse en fait ils sont face à une impasse et effectivement moi depuis plusieurs années que par exemple je vois certains je vois que leur santé régresse et c'est très touchant ça fait mal au coeur parce que effectivement il y a un gros souci et d'accès à la santé et à l'équité de la santé pour tous et je parlerais également de quelque chose d'autre c'est la vieillesse on parle de la vieillesse aujourd'hui avec la pyramide des âges et l'accroissement de l'hyperdémographie qui a été complètement exponentielle et explosive si on regarde un peu dans nos campagnes on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont complètement abandonnés au fond dans nos campagnes on ignore nos aînés alors que certains ont travaillé durement toute leur vie dans des milieux par exemple agricoles le milieu agricole est essentiel et indispensable en fait pour permettre la survie des espèces quelle reconnaissance de nos aînés qu'on laisse tout seul dans des campagnes complètement abandonnés avec des retraites de misère moi je peux pas ne pas considérer ces gens là on leur doit le respect voilà comment ça se fait qu'on a pas anticipé la gestion des risques autour de notre pyramide des âges donc on a profité on a profité de la belle époque la belle ère des années 80-90 aujourd'hui voilà on est dans un cycle keynésien ou pas contre Draiv enfin voilà c'est subjectif chacun voit des cycles où il veut les voir mais aujourd'hui voilà on arrive dans une étape où la vie pour certains est vraiment très difficile il faut pas l'ignorer la solidarité est importante à mon sens alors là aussi je reviendrai je dirais la maternité et l'enfance ont droit à une aide à une assistance spéciale tous les enfants qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage jouissent de la même protection sociale donc là aussi quid qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants protéger nos enfants il y a quand même des enfants voilà sur certains continents je dirais qui dorment dehors qui sont dehors avec leurs parents ou même sans leurs parents c'est incroyable comment est-ce qu'on peut tolérer ça et ne pas agir depuis autant d'années article 26 toute personne a droit à l'éducation l'éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental là aussi je rappellerai un point moi j'ai pas d'enfants personnellement mais vous avez déjà fait des dossiers pour aider des enfants à intégrer des écoles aujourd'hui avec l'hyperdémographie de nombreuses écoles publiques sont complètement saturées donc en fait elles refusent des dossiers des enfants ça aussi c'est contraire aux droits et aux libertés parents sont contraints d'inscrire leurs enfants pour leur donner l'espoir d'avoir une vie future dans des établissements privés ces établissements privés et toutes ces formations privées là ça foisonne ça explose il y en a beaucoup c'est un vrai business c'est un vrai marché et pour autant ça coûte cher on s'endette en espérant donner un avenir à nos enfants et il n'en est rien donc là aussi attention à l'accès à l'éducation publique elle doit être équitable et accessible à tous et gratuite et aujourd'hui l'hyperdémographie ça aussi on n'a pas anticipé la gestion des risques et les enseignements publics sont pas accessibles à tous les enfants ils sont saturés donc là il y a un gros problème qu'est-ce qu'on fait de ces enfants on peut pas les abandonner c'est impossible alors l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle doit favoriser la compréhension la tolérance et l'amitié entre les nations et tous les groupes ratios ou religieux voilà en 3 les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants article 27 toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et au bienfait qui en résulte donc là aussi participer au progrès scientifique là aujourd'hui par exemple dans le progrès scientifique moi je considère que les sciences mathématiques les algorithmes l'intelligence artificielle fait partie de ce progrès scientifique aujourd'hui quand on voit au mois de janvier par exemple si vous regardez les cours des crypto-monnaies et l'émergence en fait de ces nouvelles technologies les cours ont drastiquement chuté qu'est-ce qui s'est passé ? au niveau international en fait les blancs les banques ont pris en fait l'initiative de bloquer en fait vos sorties d'argent pour investir pour épargner pour thésauriser pour trader dans ces nouvelles technologies donc en fait en quelque sorte ils ont coupé court au choix des gens de se diriger et de choisir ou d'adopter de nouvelles technologies donc ça c'est pas bien parce que ça réduit les canaux et les moyens de paiement donc forcément moins on a de canaux et de moyens de paiement plus on réduit nos libertés puisqu'on a construit un système où tout est concentré autour de l'argent vous pouvez pas vivre sans argent voilà donc regardez les enfants dehors si vous n'avez pas d'argent vous pouvez pas vivre et je dirais même que si vous n'avez pas de fiche de salaire ou de contrat vous pouvez pas vivre donc si vous n'êtes pas dans le système que eux considèrent être normal vous ne pouvez pas vivre vous ne pouvez pas accéder au logement etc etc donc ça c'est pas bien aussi il y a des libertés il y a des droits donc les avancées scientifiques doivent être considérées et respectées et là aussi il y a des libertés alors à chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels des courants de toute production scientifique littéraire ou artistique dont il est l'auteur alors ça allez voir l'INPI et autres mais aujourd'hui avec c'est les droits d'auteurs et tout c'est à Strasbourg c'est c'est une institution qui vise à protéger les droits les propriétés intellectuelles d'auteurs etc aujourd'hui aussi une grosse transformation qui arrive c'est qu'aujourd'hui l'INPI n'aura peut-être même peut-être bientôt plus lieu d'être puisqu'avec le blockchain en fait on va pouvoir automatiser la protection intellectuelle donc ça aussi c'est incroyable allez si vous me suivez toujours on va passer à l'article 28 toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et les libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet et fait article 29 l'individu a des droits envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d'autrui afin de satisfaire aux justes exigences de la morale et de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique on va retenir deux choses ici bien-être général société démocratique santé sécurité sûreté équité parité fraternité égalité voilà j'en rajouterais ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et au principe des nations unies article 30 et voilà ce sera le dernier si vous me suivez toujours je vous dirais bravo aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un état un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont émancés voilà je trouvais ça important et maintenant je vais clôturer le sujet quand même en parlant de quelque chose qui est très important c'est qu'aujourd'hui en fait il y a une déclaration des droits de l'enfant qui est née en 1959 et là aussi en 1959 l'Assemblée Générale des Nations Unies elle a adopté la déclaration des droits des enfants et c'est le premier grand consensus en fait international sur les principes fondamentaux des droits de l'enfant la genèse de la déclaration des droits de l'enfant en 1924 la Société des Nations Unies encore appelée la FDN elle a adopté la déclaration de Genève qui est un texte historique qui reconnaît et affirme pour la première fois l'existence de droits spécifiques aux enfants mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard et j'irai même un peu plus loin et je dirai la responsabilité des élus et des représentants à qui on devrait demander un KWC irréprochable c'est à dire que nous pour nous inscrire dans une banque on demande à nous connaître et bien moi je pense que c'est pareil nous on a besoin de connaître l'intégrité de nos élus on a besoin de connaître leur équité on a besoin de connaître qui ils sont et il devrait y avoir une vraie transparence au niveau des élus parce que sur eux repose la responsabilité de respecter et d'appliquer d'appliquer ces droits et libertés alors le choix se porte dans une seconde déclaration des droits de l'enfant évidemment il y en a une deuxième comme si la première n'avait pas été entendue alors cette deuxième déclaration des droits de l'enfant elle reprend l'idée selon laquelle l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur entre guillemets ça veut dire qu'il faut qu'on se responsabilise pour le caca qu'on fait tout ce caca dégueulasse qu'on fait et sur lequel on a conscience pleinement ou pas conscience je pense qu'il faut vraiment se responsabiliser et il faut agir en tant qu'adulte et en tant qu'être humain pour préserver en fait les générations de demain donc la déclaration des droits de l'enfant en fait elle elle regroupe 78 pays membres voilà alors pourtant ni la déclaration de Genève de 1924 ni la déclaration des droits de l'enfant de 1959 ne définissent quand commence et quand s'arrête l'enfance donc effectivement moi je me considère aussi comme un grand enfant donc pour moi elle s'applique à tout le monde effectivement ouais je suis un peu chelou je sais mais bon alors néanmoins le préambule de la déclaration des droits de l'enfant lui met en lumière le besoin de l'enfant à une protection et à des soins particuliers notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance donc là aussi moi je comprends pas tous ces tiers de confiance de droit pourquoi vous ne faites rien pourquoi vous vous associez pas tous ensemble pour justement faire appliquer et respecter cette déclaration universelle des droits de l'enfant vous maîtrisez comme personne le droit donc pourquoi pas agir en ce sens alors maintenant hop on va parler des principes là il y a 10 principes la déclaration des droits de l'enfant elle pose 10 principes comme je vous l'ai dit le droit à l'égalité sans distinction de race de religion et de nationalité ça reprend ce qu'on a dit à l'heure 2 le droit à une attention particulière pour son développement physique mental et social le fait de ne pas le mettre dans un contexte social où il est complètement effrayé si vous parlez à des jeunes générations aux gens d'aujourd'hui en fait elles sont complètement effrayées elles ont peur de manquer de formation elles ont peur de ne pas trouver leur place dans cette société elles ont peur de s'exprimer elles ont peur que leurs droits ne soient pas défendues et elles se posent la question de savoir où va ce monde donc si des adolescents se posent déjà la question de savoir où on va c'est pas bon on est dans un climat de peur comment vous voulez qu'ils soient optimistes il faut les impulser il faut leur montrer que le droit existe et qu'il est appliqué et qu'ils sont protégés et qu'eux doivent focaliser leur énergie sur la création d'un monde de demain qui soit complètement créatif voilà et paritaire et équitaire le droit alors ça c'est le principe numéro 3 le droit il a un nom et une nationalité le droit on a le droit également à une alimentation à un logement le droit au logement donc là aussi je reviens sur le fait le fait que pour accéder au logement il fallait des fiches de salaire et des garanties salariées et autres c'est contre liberté et droits fondamentaux universels voilà principe 5 le droit à une éducation et des soins spéciaux quand on est handicapé mentalement ou physiquement aujourd'hui si vous parlez à des parents qui ont voilà soit des enfants trisomiques ou alors des enfants qui qui sont atteints voilà d'autres dysfonctionnements on va dire génétiques il n'y a pas d'établissement il n'y a rien pour les maîtres ou alors les établissements sont complètement saturés regardez les parents qui ont des enfants autistes moi j'ai déjà vu des parents qui ont pris le choix de s'isoler socialement pour protéger leurs enfants du système on devrait avoir des structures d'accueil pour ces enfants là le droit à la compréhension et à l'amour des parents et à la société le 7ème principe le droit à l'éducation gratuite et aux activités récréatives là aussi l'éducation gratuite il y a de moins en moins d'accès dans les établissements publics donc est-ce que l'éducation est vraiment gratuite et quand on habite dans des campagnes qu'on est obligé soit de mettre nos enfants en pension soit de leur acheter une voiture pour pouvoir étudier c'est assez tragique quand on habite dans les campagnes on n'a pas le choix donc quelque part voilà ça nous contraint à consommer nous parents à nous endetter pour assurer en fait l'éducation des enfants pareil le droit le principe 8 le droit à une protection contre toute forme de cruauté et de négligence c'est d'exploitation donc là aussi comment est-ce qu'on considère et on tolère les génocides qui sont actuels les guerres et les tyrannies et autres dans tous ces pays c'est pas possible de voir des enfants mourir sous des bombes c'est intolérable c'est du génocide ça devrait pas être toléré je pense que enfin bref et le dernier principe le principe numéro 10 le droit à la formation dans un esprit de solidarité ou de compréhension ou d'amitié et de justice entre les peuples donc voilà voilà donc je vais m'arrêter là j'avais juste envie de dire que on a des droits et des libertés et je pense que il faut vraiment batailler pour les faire appliquer et respecter tout simplement pacifiquement démocratiquement avec liberté équité fraternité et penser aux autres et encore une fois si vous êtes avocat vous avez les moyens intellectuels pratiques techniques voilà de faire respecter les droits donc je pense que soit il faut vous associer et il faut imposer l'application et le respect des droits il faut penser génération future et je vous dis qu'il n'y ait pas et à bientôt et prenez soin de vous merci de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'au bout merci beaucoup à bientôt merci 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 merci